Bonjour mon ami, bienvenue à un miracle chaque jour. As-tu déjà ressenti la trahison ? Nous avons tous vécu les sceaux amers de la trahison un jour ou l'autre, et peut-être qu'à un moment donné, nous avons nous aussi trahi des personnes, que ce soit consciemment ou non. La trahison la plus célèbre de l'histoire est celle de Judas. Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est que Jésus l'appelle « mon ami » lorsqu'il le voit arriver vers lui. Jésus ne dit jamais rien à la légère, il ne parle pas de manière sarcastique. Il n'avait aucun ressentiment envers Judas, et même lorsqu'il savait que Judas était en train de le trahir, il ne lui a pas retiré son amitié, ni n'a cessé de l'aimer. Mais, en réalité, dès le début, Jésus savait que cela se produirait. Pour autant, pendant les trois années où Judas était parmi l'un des douze disciples, Jésus l'a aimé et a tout partagé avec lui, tout comme il l'a fait avec ses autres disciples. Peut-être que toi aussi, tu sais que tu as échoué envers Dieu, et que tu souffres même à l'idée que tes actions aient pu trahir ta foi ou Dieu même, d'une certaine manière. Mais, en ce jour, je veux t'encourager à recevoir sa paix. La Bible dit que Dieu est amour, et qu'il te voit toujours à travers de cet amour particulier qu'il ressent pour toi. L'ennemi est celui qui accuse constamment, et il essaye toujours de nous faire croire que nous sommes indignes, coupables, misérables. Mais l'avocat parfait se tient près de toi. Il est celui qui a donné sa vie pour toi, sur la croix, pour te défendre et faire de toi un plus-que-vainqueur. Mon ami, Jésus a payé le prix pour que tu sois purifié et pardonné. Aujourd'hui, éloigne de toi toute pensée d'accusation qui pourrait venir rajouter un poids dans ta vie, et profite pleinement de ta précieuse amitié avec Dieu. Et si quelqu'un t'a trahi, pardonne-lui aussi. Tu ne pourras pas être vraiment libre en tant que tu ne choisiras pas de pardonner et de libérer les autres de leur offense dans ton cœur. Un nouveau départ t'attend, parce que tu es un miracle. Et moi, je suis ton ami, Christian Mich. Un nouveau départ t'attend, parce que tu es un miracle.